Bonjour et bienvenue dans la route AG2R La Mondiale, dernière étape arrivée aux Champs-Elysées. Vous avez voulu savoir ce que les coureurs faisaient après le tour, ce sera l'inside du jour. Il y aura aussi le débriefing et enfin l'explication dans le saviez-vous c'est faire l'élastique, c'est par Maxime Bouet. C'est parti. Déjà en récupère, on retrouve la famille, on se ressource mais il y a une partie plaisir où on peut rapidement retrouver les critériums où là on sera à quelques coureurs déjà dès mardi un critérium en Normandie. Et après les courses reviennent aussi très vite. Pour ma part je serai le samedi à la classique à Saint-Sébastien. Et je crois que le plus tôt ça sera Christophe qui va enchaîner avec la Pologne. Il est assez chargé. Lundi une petite grasse mat à l'hôtel là-bas à Paris. Après on va essayer de manger sur Paris avec ma femme, histoire de prendre un peu de temps tous les deux. Et puis après le soir à 18h quelque chose, j'ai une réception du président du conseil général de l'Oise qui veut me remettre un prix donc voilà. Après le mardi soir je fais le critérium à Lisieux. Donc voilà donc il y a un petit peu de route donc je vais rentrer tard. Je crois que le petit extra un peu que je vais faire c'est mercredi soir où on a un barbecue avec les copains là. Et puis voilà jeudi à la maison et puis où je vais essayer de garder mes filles. On verra comment j'arrive à m'organiser si j'ai un peu de temps. Mais je vais essayer de ne pas les mettre au centre aéré et pas à la nourrice donc pour profiter un peu. Et puis vendredi matin je repars déjà en Tour de Pologne pour la première étape samedi et la deuxième dimanche. Donc voilà. Moi ça sera pas une course par étape comme le Tour de Pologne. Sans Sébastien ça sera un jour de course. Donc moi ça sera samedi donc du coup lundi ça va être tranquille. Après de mardi à vendredi ça va être suivant les sensations. Je vais rouloter en fait pour entretenir. Et puis après samedi Saint-Sébastien et après derrière ça sera la coupure. Petite coupure. Dormir. Rattraper les heures de sommeil. Non plus sérieusement ça va être sortir un peu de tout ce tumulte. Donc passer par du temps à la maison avec les proches. Et voilà il y a au moins 48 heures de décompression sans vélo. Puis après on va remonter sur le vélo un petit peu tranquillement. Parce que dès samedi on sera sur les routes de nouveau en Espagne pour la classique Saint-Sébastien. Donc on va pas totalement décrocher. Et pour profiter de la bonne forme du Tour. On fait partie des heureux élus. Il n'y a pas tellement d'équipes qui ont remporté une étape finalement. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont réservées par les sprinteurs. Et l'équipage de la mondiale repart de ce Tour du centenaire. Avec peut-être la plus belle victoire d'étapes. Et puis aussi le coureur le plus compatif du Tour. En la personne de Christophe Riblon. Qui s'est trouvé échappé une bonne partie de ce Tour de France. Et aussi le premier français en la personne de Romain Bardet. 15ème du Tour à 22 ans. Dès le début de saison on en parle déjà. Et au départ du Tour on avait effectivement mis ça comme objectif. Voilà sans crier sur les toits. Mais on sait que c'est quelque chose qui nous plaît bien. Qui plaît à notre partage de la mondiale aussi. Ça montre la force collective de l'équipe. La solidarité. Ce sont des valeurs que l'on prône finalement au quotidien auprès de notre équipe. Et les garçons ont vraiment joué le jeu cette année. A tel point qu'ils se sont battus comme des biodables. Et même finalement en n'ayant pas notre leader. Jean-Christophe Perrault et Maxime Bouet. On a réussi l'exploit de terminer deuxième. Ce qui laisse pourquoi pas penser qu'avec nos deux leaders on aurait pu faire accrocher la première place. Faire l'élastique c'est jamais bon signe. Ça veut dire que tu es dans le groupe de tête. Et que tu es dernier on va dire du groupe de tête dans une montée de col. Faire l'élastique c'est souvent dans des montées. C'est rarement sur le plat à part les bordures. Mais faire l'élastique on va dire que c'est dans un col où tu es dernier du groupe de tête. Et un coup tu prends un mètre, deux mètres, trois mètres. Tu reviens, tu reprends dix mètres, tu reviens. Et au bout d'un moment l'élastique il claque et il casse et tu te retrouves derrière. Voilà.